de l'Institut National des Etudes Démographiques. Elle montre que la séparation des parents pénalise les enfants. Avant d'en voir le détail, sachez qu'on estime que 17% des enfants français, soit 2 millions au total, ne vivent pas avec leurs deux parents. Nicolas Lemarigny, Anne Guéry, Joseph Bachtic. Le petit singe a partagé les jeux des écurailles. C'est l'histoire d'un petit garçon qui avait un an quand ses parents se sont quittés. Trop petit pour s'en rendre compte. Papa et maman séparés, cela n'a donc rien d'extraordinaire. Pas de quoi perturber les résultats scolaires. Non, on n'a plus peur. Pour les résultats scolaires, c'est étonnant. C'est un petit garçon fantastique. Il est en avance sur le projet de sa classe. Il a beaucoup de livres, il étudie beaucoup et c'est le premier de sa classe. Pour le grand frère Stanislas, cela s'est moins bien passé. Il avait 10 ans au moment de la rupture. Sur les bulletins de notes, son père a vite senti que le garçon vivait mal la situation. Donc il commençait à bâcler les devoirs scolaires. Même il oubliait d'ailleurs de noter les devoirs sur ses cahiers. À l'école, j'y pensais aussi. Donc j'avais du mal à me concentrer. J'étais moins attentif à ce que disaient les professeurs. Mais sinon, je faisais quand même mes devoirs. Deux frères, deux attitudes différentes. Alors quelles sont réellement les conséquences d'une séparation sur les résultats scolaires ? Une étude montre aujourd'hui que le divorce des parents pénaliserait la scolarité des enfants. Par exemple, chez les cadres, 7% des enfants échouent au bac, plus du double lorsque le couple a divorcé. Quand les enfants de couple unis quittent l'école à 23 ans, les enfants de divorcés le font à 21 ans. Face au divorce, pas d'inégalité sociale, le phénomène touche toutes les classes. Les enfants d'ouvriers comme ceux des cadres supérieurs, contrairement aux idées reçues. Sous-titrage ST' 501